Nous sommes actuellement en direct à Place Henri IV, à côté du Majestique. Il y a une présentation de l'Armée de l'Air dans l'Alpha-Jet de la Patrouille de France, où les gens et les personnes peuvent venir prendre place même dans le cockpit. Éventuellement, ça peut l'idée aussi des jeunes pour faire leur carrière, leur expliquer les années d'études, les formations qu'ils peuvent faire. Vous avez l'air d'avoir du succès auprès des jeunes. Tout à fait. Le fait, ça peut ouvrir à des vocations. Exactement. Je vais leur montrer un peu les métiers de l'Armée de l'Air. Vous voyez, on est avec le Cirfa aussi qui fait un stand de recrutement. Mais nous, nos stands, c'est vraiment pour faire du lien armé-nation, leur faire partager la passion de l'aéronautique, les installer dans un cockpit, quelque chose d'assez immédiat. Oui, j'ai vu qu'il y a des simulateurs et tout. Avec un casque vert, ça les dîner dans un avion. Oui, il y a des tout jeunes. Le but est de toucher un peu tout le public. Donc, comme vous voyez, là, essentiellement des jeunes, parce qu'on est mercredi, il n'y a pas des écoles. Mais on accueille vraiment tout type de public, même peut-être des gens qui n'ont pas eu l'occasion de venir dans l'Armée de l'Air. Et vous-même, vous êtes... comment c'est votre nom ? Je suis l'aspirant Cyril et je suis... Vous n'êtes pas pilote ? Je suis en formation de pilote. Formation de pilote, d'accord. J'ai fini la partie de Cognac. J'ai une grande formation avec plusieurs parties, notamment trois parties pour les transporteurs. J'ai fini la deuxième partie à Cognac. Là, j'attends la troisième partie à Vore, sur Juju. Et du coup, je suis ici en renfort pour... Pour être pilote, c'est une formation de combien d'années ? Maintenant, c'est quasiment cinq ans. Cinq ans ? Entre la théorie, la pratique, sur les différents centres, Salon, Cognac et Avor pour les transporteurs. Donc c'est une grande formation, c'est sûr que ça demande beaucoup d'investissement. D'accord. Mais ça reste accessible à toute personne qui a au moins un bac. D'accord. Au niveau études, c'est minimum bac ? Minimum un bac pour être sous contrat. Et après, pour ceux qui arrivent à avoir des études, il y a aussi une filière de carrière qui est avec le concours de l'école de l'air. D'accord. Ici, avec plus d'années d'études, forcément. Et vous avez des jeunes qui se renseignent un peu, comment rentrer dans l'armée de l'air ? Non, forcément. On a surtout là, actuellement, des enfants qui peut-être découvrent une petite passion. Mais avec le centre de cirpa à côté, c'est vrai qu'on informe un peu. Et les gens sont curieux de découvrir aussi tous les métiers qu'il y a dans l'armée de l'air. D'accord. Le sport, plein plein de métiers qui peuvent intéresser. Donc vous vous êtes engagé, vous ? Assez jeune. Après avoir passé un BIA, je me suis découvert la passion de l'aéronautique. Il y a 20 ans, c'est tout comme ça, peut-être avant ? Un peu plus tôt, parce que j'ai fait une école sémilitaire à Sainte. Ah ouais. Dès 16 ans. D'accord. Mais oui, maintenant, on peut recruter jusqu'à 27 ans. Et c'est vrai que... Et au départ, c'est un engagement de combien d'années ? Pour les élèves pilotes, c'est un premier contrat de 10 ans. Pour vous, par exemple ? Un premier contrat de 10 ans. 10 ans ? Après, ça dépend vraiment des métiers. Ça dépend aussi si on est sous-officier ou militaire durant. Les contrats sont différents. D'accord. Ça permet, voilà, d'essayer, de découvrir. Et puis pendant ces 10 ans-là, vous profitez pour faire toutes les formations et tout ça. On a la formation et après, on est dans un escadron, une unité. Là, on vient opérationnel, on fait nos missions, on remplit notre travail. Et ça a fait beaucoup d'opportunités. Vous commencez certainement comme coup-pilote, non ? Au départ, non ? Vous ne pilotez pas tout de suite, si ? Pilote, dès le début... Assez rapidement ? La qualification de l'avion a passé. Donc, c'est quelques mois de théorie. Il y a très vite des simulateurs et de la pratique. Et dès qu'on a la qualification de l'avion, on est dans l'unité avec les premières missions. C'est abordable, assez simple au début. On passe les qualifications de petite action. Et vous apprenez sur quel type d'appareil ? Il y a des petits appareils, non ? Le premier appareil qu'on apprend à un salon de Provence, c'est un SR-20, un Cirrus. Ah oui ? Qui va peut-être changer dans les années à venir. Donc, vraiment pour les bases du pilotage. Ensuite... C'est des appareils qui ont un peu ces formes-là, non ? C'est beaucoup plus petit. C'est des appareils à piston. Ah d'accord. Pour le Cirrus 4 classes. Maintenant, on commence vraiment avec des appareils similes... Comme il y a l'aérodrome, non ? Ou des petits appareils comme ça ? Exactement. C'est vraiment semblables aux appareils civils pour commencer. On ne va pas commencer directement avec un avion de chasse. D'accord. Après, plus on avance dans la formation, plus forcément l'appareil sur lequel on apprend s'améliore. Donc, avec de meilleures capacités, avec la possibilité de faire de la voltige, de faire du vol aux instruments, du vol de nuit. Voler aussi plus vite, parce que forcément, il faut s'habituer à avoir des vitesses de vol plus rapides. qui sont utiles dans nos métiers. Peut-être un peu moins utiles pour le civil qui va se promener avec son appareil. Voilà, après, on améliore le objectif. Et là, vous êtes basé où, vous m'avez dit tout à l'heure ? Cognac. Ah, vous, vous êtes à Cognac ? On renforce ce dispositif. D'accord. Parce qu'ici, dans le... Un mot, non, vous n'avez rien. On est déployé de la base de Crêche, qui n'est pas très loin. Et on s'est parlé de toute l'avion sur cette base. C'est parti, c'est parti, c'est parti.